Salut à tous à toutes et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour un tout nouveau Meeple Talk. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec comme vous pouvez voir une fine équipe comme toujours. Alors on va présenter les chroniqueurs, nous avons JB. Salut JB, le Meeple reporter. Salut Mathieu, salut tout le monde et content de te retrouver. Et de vous retrouver. Ouais, t'es toujours là. Je me tape l'incruste. Ici, là au milieu, un tout nouveau chroniqueur. Comme je le dis à chaque fois, mais moi je reçois une liste de demandes pour venir au Meeple Talk, c'est un truc de fou quoi. Tous les youtubeurs, tous les blogueurs sont tous là. On veut venir, on veut venir. Et donc là, nous avons Julien. Salut Julien. Salut à tous. Alors tu as une page Facebook qui s'appelle le Ludo Copain, c'est ça ? Le coin du Ludo Copain, c'est tout nouveau, c'est tout neuf. Donc une page Facebook, je l'ai déjà relayé sur la mienne, mais je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller rejoindre. Il fait des actus, il récupère des actus, souvent t'intégrer le Wazorphil par exemple, et il vous fait une traduction, un petit débrief, un petit peu de tout ce qui a été dit dans l'actu. C'est ça, c'est exactement ça. Donc allez-y, franchement c'est super bien. Et là, nous avons deux invités. Alors on va commencer d'abord par là-haut, avec Léandre. Bonsoir Léandre, enfin bonjour Léandre, bonsoir. J'ai tellement habitué de tourner le soir, donc bonjour Léandre. Bonjour Mathieu, ça va ? Ça va très bien, merci déjà d'être avec nous aujourd'hui, j'allais encore dire ce soir. Et nous avons Yannick aussi. Alors Yannick, il a double casquette, mais il a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Le jeu autrement. Et il fait des superbes interviews. Et je te le dis vraiment là en face to face, mais je trouve que les interviews sont vraiment bien foutues en vrai. J'ai bien aimé celle de Tatiana et même celle que tu avais fait avec Bruno Catala. Et je crois que tu en as fait une autre, j'ai perdu le nom. Mais j'ai trouvé en vrai que là-dessus, je pense que c'est là-dessus que tu devrais vraiment continuer parce que je trouve que les interviews, t'es plutôt bon. En tout cas, moi, j'ai trouvé les émissions plutôt bonnes. Et là, j'ai regardé l'émission en entière. Donc là, tu as eu une time-watching de 40 minutes à chaque fois. Donc, ouais, déjà bonjour. Bonjour à tous, oui. Si pas la raison pour laquelle je suis là, mais oui, merci. C'est vrai que vous n'êtes pas là pour ça aujourd'hui. On est là pour parler donc de plusieurs choses, mais déjà, on va parler donc d'un événement qui arrive le week-end prochain. Donc, c'est le week-end du 18-19, c'est ça ? Je ne dis pas de bêtises. Et ce sera donc le Ludo Stories. Et donc, c'est Ludo Stories, excusez-moi. Et vous allez un peu nous expliquer un peu de quoi ça parle. En fait, qu'est-ce que cet événement ? Parce que bon, il y a eu la crise du Covid qui est là depuis, même si on a terminé, qu'on n'est plus en confinement. Mais les mesures sanitaires font que tout ce qui est regroupement et compagnie ne sont pas trop d'actualité. Et donc, vous avez une idée. Et dites-nous un petit peu à quoi corresponde c'est qui qui a eu cette idée ? Comment ? Du coup, j'ai l'impression. Je ne sais pas où c'est le caméra, mais apparemment, c'est moi, vu que tu pointes du doigt. Ouais, c'est ça, c'est toi. On va voir, je regarde, on va prendre. Alors, l'idée, c'était que je bosse chez Lucky Duck Games et je suis notamment responsable de l'événementiel. La problématique qui s'est posée quand le Covid est arrivé, c'est que tous les événements ont été annulés, il n'y avait plus de festival. Tous les animateurs indépendants se sont retrouvés sur le carreau. Et je me suis demandé comment trouver une solution au moins temporaire pour redonner un petit peu d'activité, pour que les éditeurs à la fois puissent continuer à faire découvrir leurs nouveautés, que les joueurs puissent continuer à découvrir des nouveautés, vos jeux de société et comment les animateurs vont pouvoir un petit peu sortir la tête de l'eau avec une espèce d'alternative qui est, du coup, l'idée qui m'est venu, c'est d'en faire un festival virtuel avec des jeux dématérialisés. Ok. Ça m'est venu début mars environ. Donc j'ai été voir, dans un premier temps, Pierre, Pierre qui gère Stories. Ok. C'est une entreprise qui est spécialisée en la dématérialisation d'espaces, de coworking, obscur. Ok. Et du coup, il avait créé une espèce de plateforme il y a quelques années qui s'appelait Tamagame, qui se voulait être une plateforme virtuelle où on pouvait dématérialiser des jeux, y jouer, etc., sur des tables, vraiment avoir des joueurs présents. Et je t'ai contacté pour savoir si on pouvait utiliser cette plateforme-là pour ce festival. Il m'a dit, écoute, tôt, tôt de ouf. Et je vais rappeler Yannick. Et je vais rappeler tout le monde. Je ramène toute l'équipe. Et on va monter un truc et on va passer sur Stories. C'est une nouvelle mouture de Tamagame. Et sur Stories, on va créer le Ludistories, le festival virtuel des jeux. Et on va faire ça en très peu de temps, 3-4 mois, tout organisé, ramener des éditeurs, des partenaires, tout plein de monde. Et voilà comment ça s'est mis en branle. Ok. Alors, vous avez donc créé une plateforme, enfin, il y a une plateforme. Donc, Stories, c'est l'application qui permet de jouer à distance. Donc, en fait, là, ça va être un événement où tout le monde va pouvoir venir, en gros. C'est-à-dire que si moi, je veux y aller, j'y vais, j'ajuste l'application et après, je me retrouve dans une espèce de fil d'attente, je suppose, parce qu'il y a des tables. Il y a combien de places de disponibles en tout, là, par table ou en tout, pour tout l'événement ? Vous avez combien de tables dispo ? Parce que je suppose que c'est gourmand en termes de serveurs, non ? Donc, je pense que vous êtes limité, non ? Oui, on est limité à 8 salles. Donc, ça se compose de 8 salles. Il y aura un éditeur présent par salle. Sur une salle, on a 16 tables. Les tables peuvent comporter 8 chaises. Il y aura en plus une buvette, un espace buvette et un espace jeu de rôle également. Donc, en tout, il y aura potentiellement, en simultané, on avait compté, il me semble, à peu près 1000 personnes potentiellement en même temps, avec flux caméra et micro connectés. Et il y a un serveur dédié pour chacune des salles. Normalement, on devrait être bon. Je complète un peu, en fait, entre 500 et 1000. Il faut comprendre que l'application en elle-même, comme je disais, c'est une application dérivée d'une autre qui fait du coworking et qui a la capacité de cripter tout dès que ça sort de votre ordinateur. Donc, c'est tout sécurisé. Déjà, c'est une première chose parce que c'est important de le dire. On a eu pas mal de discussions avec des personnes récemment par rapport à ça. D'accord. Et surtout, c'est la capacité d'avoir énormément de personnes en visioconférence et de pouvoir jouer avec des connexions très faibles. Ça marche même en 3G. Ok, d'accord. Donc, caméra plus micro en 3G, ça tourne. Ok. Ça marche. Je l'ai fait tout à l'heure avec mon partage de connexion de mon téléphone. Ok, d'accord. Ça marche. Donc, en gros, pour ce, je vous donnais un exemple, il y a Tabletop Simulator qui permet d'avoir une table virtuelle, mais là, c'est en 3D et autre avec une caméra qui bouge où on peut vraiment zoomer et autre. Là, on a une vue de haut, en fait, en 2D où on va pouvoir zoomer, bien évidemment, sur les cartes ou autre comme sur Tabletop Simulator, mais là, on n'est pas sur un module 3D. On est vraiment sur la 2D classique. Les jeux, il y a quoi comme jeux en tout ? Combien d'éditeurs qui viennent ? Parce que ça n'a pas dû être facile ou est-ce qu'ils ont répondu directement, les éditeurs, positifs ? Enfin, quand vous leur avez proposé le projet, ils se sont directement dit « Ok, on fonce » ou est-ce qu'il y a eu une petite réflexion en interne pour dire « Est-ce qu'on va faire un truc dématérialisé ou pas, en fait ? » C'est une vraie bonne question. Merci. Alors, juste avant de répondre à ta question qui me semblait pertinente. Oui, merci. Il faut rappeler, enfin, on ne l'a pas dit au tout début, mais c'est un événement gratuit. N'importe qui peut venir, c'est complètement gratuit. Il faut juste créer un compte, on se connecte et on peut se connecter sur le temps du festival, donc il y a le week-end prochain, entre 13h et 21h le samedi ou 13h et 21h le dimanche. Ok. Pour répondre à ta question qui me semblait tout à fait pertinente. Merci. Les éditeurs, on n'a pas eu du tout du mal à les convaincre parce qu'on leur propose une solution de communication et un moyen de continuer leur travail, en tout cas au niveau de l'événementiel, de manière dématérialisée. Honnêtement, à chaque fois qu'on a présenté la plateforme, la solution à un éditeur, on a 100% de conversion d'éditeurs qui se sont qu'on dit « Ok, on y va, bon coup ». Ok. On a même dû limiter ce nombre d'éditeurs parce que par rapport à l'ampleur du festival, nous, il fallait qu'on teste aussi tout ça en ordre nature. Avec 500 000 personnes, c'est quand même pas négligeable. Et vu que c'est notre premier festival, on voulait faire quelque chose de serein au niveau de la sécurité et des réseaux, etc. D'accord. Mais on aurait pu en mettre le double largement d'éditeurs sans souci. Ils étaient tous pour… Ce qui est logique. Après, il faut comprendre aussi que sur ce festival prototype, c'est le tout premier, du coup, on prend vraiment l'éditeur par la main sur ce premier volet-là, à voir comment se développera le Ludistories. Est-ce qu'il y aura d'autres événements plus tard ? S'il y a quelle fréquence ? On ne sait pas encore. Ça dépendra du succès du premier. Ok. Je te laisse la parole. J'avais deux questions, mais tu as répondu à la première. Tu parlais du premier festival, non ? Tu parlais du premier festival. Est-ce qu'il y aura des suivants, d'autres après ? On verra. Surtout, la question, c'est que là, les gens vont venir, ils vont se connecter. Tiens, il est 14 heures, j'ai envie de faire un tour à Ludistories, je me connecte. Comment ça va se passer quand les gens vont se lancer dans les parties ? Est-ce que tu ne crains pas, tu n'as pas peur que des gens regardent une partie pendant 5-10 minutes, puis partent au milieu ? Parce qu'en plus, il n'y a pas cette notion physique où tu es dans un festival, tu n'oses pas partir, même si le jeu ne te plaît pas dans un festival. Alors que là, il suffit de te déconnecter, et puis basta, tu laisses tes petits copains avec un joueur en main. Quand tu perds, l'orage quitte. Ouais, quand tu perds, on contre là, ou dans TTS, on tourne à table. Bon, comment est-ce que tu vas gérer ça, potentiellement, les gens qui vont partir au milieu des parties, qui vont foutre un peu le truc en l'air ? J'entends. Il n'y a pas de garde-fou dans le sens où n'importe qui peut partir quand il veut. Il va falloir, pour les joueurs qui se mettent d'accord au début de la partie, alors, ce n'est pas non plus du, comme on serait sur un jeu vidéo à distance, sans micro, sans webcam, là, il y a un lien qui se crée, parce que tu vois la personne, il y a quelque chose qui se passe, ce n'est pas juste des pixels que tu es en face de toi, c'est que tu as conscience que si tu te barres, tu vas bloquer la partie d'autres joueurs. Donc, si tu es un temps soit peu empathique, soit tu préviens, mais les décos sauvages, ça peut arriver, et on a essayé de miser sur quand même la bonne intelligence des gens. En festival, rien n'empêche quelqu'un de se barrer en cours, ça arrive. On va avoir fait un paquet… La webcam est obligatoire ? Non, 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 pas obligatoire, mais vivement conseillé. On est conseillé parce que c'est ça qui apporte le côté humain du festival. On a voulu mettre vraiment un focus, ce festival-là, sur le côté visualisation. Tu vois, il y a des animateurs, ça, on ne l'a pas dit, mais c'est très, très important. Il y a des animateurs professionnels dans chaque salle. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont là pour t'expliquer les règles, téléporter sur la table d'animation quand tu rentres dans la salle. L'animateur t'explique les règles, tu le vois en visu, il t'explique, il te montre avec sa souris comment jouer, il te présente, il historise. Et ensuite, tu vas sur une table, et si tu as besoin de lui, tu peux lever la main, il peut se téléporter sur ta table, te redonner des conseils, t'aiguiller sur quelque chose que tu n'aurais pas compris. En fait, il y a vraiment un côté relationnel entre les joueurs ou entre l'animateur et le joueur. C'est ça qu'on peut vraiment mettre en avant. Le côté différenciant par rapport aux autres plateformes de dématérialisation de jeu, c'est vraiment ce côté humain. Oui, mais tu m'avais fait un test l'autre fois, j'avais trouvé ça impressionnant. Parce qu'en fait, ce qui est dingue, c'est que tu... Imaginons, j'ai une connerie, il y a Mitigame qui vient pour faire du superfantasy, brawls, s'ils ont 8 tables de superfantasy brawls, non, mais c'est un hasard. En fait, le maître du jeu peut prendre les 8 tables, expliquer les règles pour les 8 tables. Donc, s'il y a 15 personnes par table, il peut expliquer aux 100 personnes en une seule fois les règles. Et il n'y a que lui qui parle, ça, que les micros des gens sont désactivés, ce qui fait que le gars peut vraiment expliquer ses règles de A à Z. S'il y a une question, là, pareil, tu lèves ton doigt, tu poses la question pour les 100 personnes, tout le monde entend ta question. Enfin, j'avais trouvé ça super intéressant, parce que même pour expliquer les règles, souvent, enfin, j'imagine pour les mecs, des fois, c'est une galère en salon, parce qu'ils doivent l'expliquer une fois, deux fois, trois fois, alors que là, si t'as plusieurs... Bah oui, là, tu l'expliques. Là, t'expliques une fois, t'as une table, si t'as 100 personnes, tu balances tes règles, et après, ça déroule, quoi. Et lui, il n'a plus qu'à venir pour ajuster les questions, enfin, les règles, les problèmes de règles. Mais en tout cas, l'exemple qu'on avait fait avec Yannick il y a un mois ou un mois et demi, j'avais trouvé ça assez impressionnant, quand même. Enfin, ça apporte quand même beaucoup de choses, quoi. Ah, on a perdu Yannick. Yannick, il fait pareil. Ça sera un petit peu différent par rapport à ce qu'on t'a montré. Il y a une petite particularité, c'est que là, les animateurs ne présenteront pas le jeu à l'ensemble de la salle. Ça poserait souci, en fait, ça, c'est possible dans la mesure où t'as 100 personnes qui arrivent d'un coup, et de le présenter à 100 personnes d'un coup. Ouais, c'est vrai. Il y a déjà des parties qui sont en cours, c'est-à-dire qu'en fait, tu dois bloquer concrètement, c'est-à-dire que tu dis « Hey, les gars, petite pause, j'explique à tous ceux qui viennent d'arriver. » Ça, c'est pas possible. Ce qu'on a mis en place, c'est une table d'animateur, et sur cette table d'animateur, il y a 16 places, et les gens, quand ils se connectent dans la salle, ils sont téléportés directement de cette salle-là, et donc ils sont accueillis par un animateur, et quand la salle d'animation est complète, l'animateur commence son explication. Dès que l'explication est finie, tout le monde se disperse sur les autres tables, et de nouveau, il y a un accueil des gens qui sont sur la table d'animation. C'est cette option-là qu'on a privilégiée pour éviter de faire, comme je te disais, vraiment de couper les jeux des gens en plein milieu de partie. Yannick ? Ce qu'a dit Leandre, ce qu'a pas précisé Leandre, c'est que les animateurs, c'est des animateurs professionnels, c'est des animateurs, des éditeurs, c'est pas nous qui mettons en place des animateurs comme ça, c'est vraiment leurs animateurs qu'ils ont d'habitude dans les festivals, et du coup, là, vous allez avoir des personnes qui savent maîtriser les jeux, etc. Et du coup, là, vous allez vraiment être pris en main. En fait, le principe du festival, c'est que vous allez aller sur notre site internet, qui s'appelle ludistories.com, tout simplement. Alors, je te coupe, mais je mettrai tous les liens dans la description pour que les gens puissent... Voilà, tout sera dans la description. Voilà, et du coup, vous allez accéder à ce site, à des stands, comme des stands que tu pourrais avoir dans un festival avec un plan, et tu cliques sur le stand, et hop, t'es téléporté dans cette salle, et tu arrives sur cette table d'animateurs, où il y a des animateurs qui vous prennent en charge, pour vous expliquer et la plateforme, et le jeu. Donc, en gros, vous êtes chouchoutés du début à la fin, et tous les joueurs vont pouvoir être pris en main, en fait. Alors, vous nous parlez des éditeurs, ils sont secrets, ou est-ce qu'on les connaît déjà, et on sait un peu les titres qu'ils vont présenter, si c'est des nouveautés, des vieux trucs qui sont sortis il y a six mois, voilà, est-ce qu'on ne connaît pas le programme ? Ouais, on veut des exclus, nous, ici. On est la chaîne de l'exclus. La chaîne de l'exclus, hein. Donc, si t'as pas une exclule, et on repart. Ok, pas du tout de question. Les jeux, ce ne sont que des exclusivités. J'espère que ça te fait plaisir. Ah bah voilà, parfait. Voilà, c'est bon. En fait, au début, on s'est posé la question, comment vraiment donner un intérêt particulier pour déplacer des personnes, parce que c'est quand même une contrainte, finalement, de télécharger l'application, que les gens aient une caméra, un micro, etc., il y a pas mal de contraintes, et pour les motiver vraiment à venir, quand même, il faut faire cette démarche-là, on a proposé aux éditeurs de n'avoir que des exclusivités, c'est-à-dire des jeux qui ne sortent que dans quelques mois, en août, septembre, octobre. Super. Donc, les huit jeux qui sont... Alors, je vais reprendre... Vas-y, donc les huit jeux... Les huit jeux en question, oui. Vous avez vu, ça c'est dur. C'est bien fait. Donc oui, les huit jeux en question sont des jeux qui vont sortir après l'été, et du coup, je laisse la main à Léandre. De retour. Bonjour, je m'appelle Léandre. Vous venez pour cette petite déco. Alors, les huit jeux sont tous des exclusivités, comme je disais. Les huit éditeurs, en plus de ça, comme je disais tout à l'heure aussi, il y aura du jeu de rôle, et puis un espace buvette, on pourra plus ou moins discuter, mais sans jouer. D'accord. En histoire de patienter qu'une table se libère, ou juste après une table, si on veut débrief et pas monopoliser une table, on peut aller dans un coin buvette pour discuter, et voilà. Alors, quels sont les huit jeux que vous pouvez sélectionner ? Au niveau des jeux, au niveau des éditeurs, on a huit éditeurs partenaires, on s'est limité. Le premier partenaire, c'est Bombix. On avait Bombix, qui a été le tout premier, et qui présentera le jeu Quarter, qui a changé de nom, qui s'appellera maintenant Codex. Ok. Tu voulais dire, Yannick ? Ormidable, quel homme ! Effectivement, maintenant, le jeu s'appelle Codex, depuis qu'il a été décrité il n'y a pas trop longtemps, et il sera présent sur le stand Bombix. Ok. Deuxième jeu, tu fais la liste des huit ? Oui, vas-y, 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 enchaîne. Allez, enchaîne. J'embraye, tu vois. Vas-y. Gigamic. Gigamic va présenter Quetzal. Un jeu avec un superbe oiseau sur la couverture, j'en sais pas plus, mais il a l'air trop bien. Ok. Si, vous allez devoir jeter des nipples en l'air pour les faire retomber. Quoi ? Non, non, attendez. Sur des côtés. Non, non, attendez. Oui, oui, oui. Jeter des nipples en l'air pour les faire retomber, suivant la manière dont ils retombent, vous pourrez faire des actions. C'est le jeu du cochon que tu lances et ça retombe sur le côté, sur la truffe. Oui, les pattes, la queue et tout. Il n'y a pas de cochon. Pas de cochon ? Ah, je suis un peu déçu du coup. Chez Origames Renegade, donc troisième partenaire éditeur, ce sera Tortuga 2199. Ok. Ensuite... Un gros jeu de gestion de poste ouvrier. Ok. Super Meeple avec Artemis Project. Ok. Pareil, un gros jeu de gestion de poste ouvrier avec DDD. D'ailleurs, je... Vous allez jeter DDD. Je rebondis par rapport au fait qu'on a quand même des jeux, pas forcément que du jeu expert, mais on est sur du... Le public qu'on cible en tout cas, c'est plutôt un public connaisseur. Donc des personnes qui s'intéressent aux médias ludiques, comme par exemple Ta Chaine, ou comme TripTrack, ou la communauté des ludistes francophones, ou autre, tu vois. Ok. En termes de communication, c'est cet axe-là qu'on a pris. Ok. On a Studio H également avec Alltray, qui est un... un... pendant d'un jeu de rôle qui est fait par M. Antoine Bozard, un peu de petit auteur, je pense. Ah oui. Je ne connais pas des masses, mais j'ai cru croire qu'il y avait fait une... Oui, dire, tu ne connais pas. C'est ça. On a Blue Orange avec Mipleland. Ok. Où vous allez construire un parc d'attractions à la base d'actions. Ok. C'est très bien. On a chez Space Cowboy, Botanique. Très bon. Jeu exclusivement à deux. Alors, excusez-moi, je lag un petit peu. Donc, Botanique, oui, qui a un jeu à deux. Donc, on a essayé de mettre un peu tous les types de jeux. Vous allez voir, il y aura pour tous les goûts, en fait. Ok. Pour tous les types de jeux. Non, parce que chez Lucky Duck, aussi, on sera présents. Je dis on, parce que j'en fais partie, mais là, sur cet événement-là, moi, je me positionne comme... Mon rôle, c'est plutôt de voir comment ça se passe au niveau des animateurs. Donc, je les ai formés sur le logiciel et puis je vais un peu chapeauter l'événement en termes d'animation. Mais du coup, je ne serai pas en animation chez Lucky Duck. Et c'est quel jeu que vous allez mettre ? La Mascarade des frères Grimm. Ah, ok, d'accord. Vas-y, tu fais de la pub. Ah, ouais. Ok, d'accord. Pas les autres boîtes des autres éditeurs, désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. Ils auraient dû les envoyer en même temps, en fait, aussi. C'est ça, aussi. Les mecs, ils n'assurent pas. Bon, c'est ce que tu veux. La Mascarade des frères Grimm, là, je peux en parler un peu plus. C'est un jeu à rôle caché. Deux à cinq joueurs dans l'univers de la forêt des frères Grimm. C'est un jeu complètement séparé. Et puis, voilà, un jeu à rôle caché de bluff. Ok, bon. Ça fait quand même une bonne... Je crois qu'on a fait le tour. Je crois que j'ai tous dit. Je crois que je les ai tous dit. J'ai une question. Comment vous allez mesurer, enfin, quel est votre critère pour mesurer le succès ou non de l'événement, en fait ? Est-ce que ça va être par rapport à... Les serveurs plantent. D'accord. Ça marche. Et du coup, en parlant de serveurs qui plantent, est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec l'affluence entre 500 et 1000 personnes, entre guillemets, uniquement, ce ne soit pas un peu limite, en fait ? Alors, là, je vais plutôt répondre. Du coup, en fait, on peut normalement faire entrer dans des salles jusqu'à 100 personnes. On va limiter un petit peu pour être sûr qu'au niveau des serveurs, on soit tranquille et serein pour cette première. Quitte à limiter un peu le nombre de personnes, on ne sait pas s'il y aura 500, 10 personnes ou 5000. Ok. La problématique, elle est là. Et malheureusement, si vraiment on voit qu'il y a 5000 personnes, la prochaine fois, on fera mieux. C'est la seule chose qu'on peut faire parce que les serveurs, on en a 10 qui vont tourner sur ces différents éditeurs. Chacun a un serveur. Ok. Le jeu de rôle dont on n'a pas parlé, mais je l'ai beaucoup évoqué de la manière dont ça va être fait. La Fédération française du JDR aura des MJ sur chaque table où là, en fait, ça sera libre. C'est-à-dire que les MJ vont pouvoir mettre en place le JDR qu'ils veulent. Je m'explique. Notre plateforme va me permettre pas mal de choses. C'est-à-dire que dans cette salle JDR, l'EMJ va prendre des fiches perso, des images et tout ça et il va les dropper directement sur la table. Donc, il va les prendre de son ordinateur, il va les jeter sur la table, elles vont se matérialiser et là, les joueurs vont pouvoir remplir soit à la main avec un crayon, soit avec du texte et leur clavier leurs fiches perso. Et ils vont pouvoir jouer à n'importe quel JDR. Ça, c'est bien, ça. Voilà, c'est ça votre excuse. Ok, ah bah merci. On n'a jamais parlé de ça. Parfait. C'est bon, on peut y aller. Voilà, c'est bon. Merci tout le monde. C'est vrai, c'est quelque chose qui ne se fait pas et je pense que ça a un intérêt. tous les persos qui font le JDR, les personnes à qui on l'a présenté de la télé, ils nous ont dit, c'est bluffant. Et voilà. Bon, c'est super. Alors, en vrai, donc pour vous, le succès va se mesurer qu'au savoir qui plante ou vous avez d'autres critères ? Il ne me semble pas, tu me dis si je me trompe, il ne me semble pas qu'on s'est fixé d'objectifs en termes de nombre ou de visiteurs où on espère qu'il y aura du monde mais on ne s'est pas fixé quelque chose. Je pense qu'on en débriefera après. On en a fait, Yannick qui gère la com a fait vraiment un taf en profondeur dessus. Il fait vraiment tout ce qu'il faut et je trouve qu'on ne peut pas faire mieux. S'il n'y a pas de monde ou s'il n'y a pas assez de monde et si on trouve vraiment qu'il y a 10 personnes par salle, effectivement, on constatera que le modèle n'est peut-être pas ce que les gens veulent. Mais on espère qu'il y aura beaucoup beaucoup plus de monde que ça. Je vais vous poser une question qui fâche. Là, c'est le premier. Tu dis que c'est gratuit. On peut espérer d'autres festivals si ça se passe bien. Quel schéma économique tu mets en place derrière ? Parce que soit, c'est juste sur la passion et c'est sur vos heures perso, les éditeurs. Mais à un moment donné, il faut que c'est les éditeurs qui vont payer pour venir. Est-ce que tu vas faire un festival qui va venir ? Payant ? Quand ça va une fois, pourquoi pas ? Si tu reviens ça tous les trimestres. Voilà. Est-ce qu'il y a… Quel schéma économique tu penses pouvoir monter ou qu'est-ce que vous espérez ? C'est peut-être des questions à ne pas poser. Ah non, mais… Non, non, non. Pour en traf. J'y vais dans le monde du jeu de plateau, les gens ne sont pas payés en fait. Ils ne sont que du bénévole. C'est que toi, Mathieu, que tu es payé. On ne dira pas. On va voir des boîtes. C'est ça, en boîte. Les 8 éditeurs, ils font une boîte à Mathieu pour le remercier pour la vidéo. Alors, juste pour expliquer. En fait, nous, on n'a pas de volonté à avoir un modèle économique sur un festival. Nous, ce qu'on veut à terme, c'est présenter une solution pour les éditeurs, pour les distributeurs donc beaucoup plus complexe. En fait, nous, vous posiez la question, pour que le festival soit réussi, il faut… Moi, je ne sais pas au nombre de personnes qui vont être présentes même. c'est qu'on veut démontrer et prouver aux éditeurs que ça a un intérêt. Si eux… Admettons, il n'y ait personne. Je ne l'espère pas. Mais admettons, il n'y ait personne à bout du festival. Que les éditeurs trouvent un intérêt à tout ce qu'on va mettre en place, nous, c'est gagné. Parce que nous, si à terme, on a un intérêt, c'est vis-à-vis d'eux. Les joueurs, on n'a pas d'intérêt à leur donner un festival payant parce que c'est pas dans l'histoire du jeu de société à l'heure actuelle. Les joueurs, ça sera gagné. Ok. Alors, une question aussi, c'est que, bon là, l'événement, il est fait surtout, comme je disais, par rapport au Covid, mais est-ce qu'on ne peut pas espérer à terme, si succès est au rendez-vous, de pouvoir faire, je dis une bêtise, mais quand il y a Paris Ludique, genre le week-end du 27-28 juin, pourquoi pas faire un espèce de Paris Ludique virtuel, pas en même temps, mais genre une semaine avant ou une semaine après, pour présenter les mêmes nouveautés parce que les gens à distance, moi je suis à Paris donc je peux y aller, mais je vois aussi il y avait des trucs par exemple à Cannes que je n'ai pas pu y aller et il y a des choses que j'aurais voulu jouer comme un jeu comme le 7ème Citadel, tu vois par exemple, mais non, mais c'est des exemples, mais est-ce qu'à long terme, alors même si le format il n'est pas exactement identique, mais je pense qu'il y a une communauté de personnes qui serait prête à faire l'effort d'aller sur une plateforme virtuelle pour pouvoir tester des nouveautés que les gens ont pu découvrir la semaine d'avant sur Paris Ludique, même si ça demande double effort peut-être deux week-ends de suite pour les éditeurs par rapport aux animateurs et tout ça, ou deux semaines après, enfin je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça prévu pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ? En parallèle, ça me semble compliqué. Juste pour être transparent, on a déjà discuté avec Étienne, le patron du Flip, qui lui trouve l'idée fortement intéressante de produire un festival virtuel la semaine d'après, ça peut être une solution une vitesse de prolongation. Oui, en fait, tout, voilà, c'est complémentaire. Ok, oui, oui, non, c'est complémentaire. On n'a pas de vocation à les remplacer et c'est, et en fait, dans la démarche qu'on fait de ce festival, c'est aussi apprendre aux joueurs à aller sur une plateforme sans aller jouer à un jeu sur une plateforme, c'est plutôt de découvrir des jeux, c'est juste ça en fait qui m'intéresse, c'est pas de faire jouer les gens 100 fois au même jeu et par contre, de le découvrir, d'être un nouveau mode de communication qui va permettre, outre des vidéos que vous produisez qui sont de super bonne qualité, c'est vrai, mais d'avoir quelque chose de complémentaire où des joueurs vont pouvoir tester le jeu en lui-même parce que ce que tu as expliqué, c'est très bien, avoir des bons avis, ça nous permet d'acheter et des fois, le fait d'y jouer, c'est peut-être un peu mieux. Oui, je suis d'accord, mais c'est vrai que quand je vois, par exemple, ce week-end, peut-être que je passerai vite fait parce qu'il y a un ou deux jeux que tu as dit qui me semblent assez intéressants que j'aimerais essayer, qui ne font pas forcément partie des jeux que j'aurais forcément eu un coup de cœur ou que j'aurais acheté, mais le fait de pouvoir y arriver gratuitement, d'arriver sur la plateforme, d'être accompagné par quelqu'un, un animateur qui nous fait découvrir le jeu, je trouve que c'est super intéressant et c'est vrai que Paris Ludique, souvent, il y a pas mal de nouveautés et que ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils sont peut-être aussi un petit peu frustrés parce que c'est vrai que c'est un coût aussi de déplacement et tout ça. Donc, c'est pour ça de savoir si à long terme, donc cela, ça ne va se baser que par rapport aux éditeurs ou ça va être les... ou pas en fait, en gros. Enfin, qu'est-ce qui... En fait, oui, ça va être l'attrait des éditeurs pour ce qu'on veut au mode de communication, l'attrait des joueurs aussi puisque s'ils voient qu'il n'y a personne qui s'intéresse à la chose et ça ne va pas les intéresser ce qui est logique et c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment une grosse plaquette test grandeur nature, je résume tout ça sur un modèle qui peut devenir ou pas devenir. Ok. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, si, si. Je peux écouter. Non, mais si. Non, parce que je trouve ça vraiment intéressant. il n'y a pas de problème. Non, je trouve ça vraiment intéressant. C'est pour ça que c'est vrai que si ça pourrait continuer sur le long terme, post-Covid, Covid ou pas Covid, c'est ça que je veux dire, c'est que si la plateforme peut continuer, ça pourrait être, je pense, selon le succès, selon le public aussi, c'est le public qui va faire aussi. C'est l'objectif de pérenniser la fois Stories comme disait Annick auprès des éditeurs. Il faut qu'ils aient un intérêt pour que ça puisse continuer et par là-même, Ludie Stories continuera si Stories arrive à se développer. C'est intrinsèquement lié. Ouh, du radia. Et puis, surtout que les éditeurs se rendent compte qu'il y a un nouveau moyen de communication qui rentre parfaitement dans la dématérialisation qu'on peut avoir aujourd'hui sur tous les domaines. et puis, en vrai, c'est des économies assez, on ne se rend pas compte, mais quand on paye un animateur, le coût en tant que rémunération, c'est un coût, c'est vrai, mais il faut aussi prendre en compte le, en général, il y a un panier repas, tu as le déplacement, tu as le temps de déplacement qui peut être conséquent, tu as aussi l'hébergement, donc il y a plein de coûts annexes qui font qu'un festival dématérialisé, ça a du sens pour l'éditeur en termes d'économie. Surtout qu'en plus, le stand aussi sur place, il faut le payer, en plus, donc c'est un coût aussi super. Tu parles de dématérialisation, mais alors, est-ce que là, tous les jeux, tu peux les dématérialiser ? Est-ce que c'était compliqué ? Parce que voilà, est-ce que tu n'as pas une limite sur certains titres que tu vas pouvoir faire et pas d'autres ? Est-ce qu'il y a quand même cette contrainte que tu as dû avoir pour monter ce festival ? Alors, pour les jeux, c'est Pierre qui s'occupe de tout ce qui est dématérialisation avec Philippe, c'est eux qui sont aux commandes. Il y a des jeux qu'on n'a pas pu faire parce que mécaniquement, on ne pouvait pas reproduire la... On ne pouvait pas le reproduire simplement. Ça peut être du jeu par exemple d'adresse, tu vois, impossible de... Du jeu de... Je ne sais pas, du jeu de dessin ou autre. Tu vois, c'est très compliqué à travers une webcam ou quoi, en termes de sensation de jeu. Il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Mais il y a énormément de choses qui sont compatibles. Tu vois, sur les 8 jeux qu'on a validés, je crois qu'il y en a deux qui ont dû être changés de mémoire. Mais tu vois, on a beaucoup entendu ou certaines fois que des éditeurs, surtout sur les campagnes Kickstarter, tu me diras, mais ils ne veulent pas mettre des jeux en mode dématérialisé sur TTS ou d'autres plateformes parce qu'ils ont peur que les joueurs n'aient pas la bonne sensation de jeu. Est-ce que tu n'as pas eu les éditeurs, n'ont pas eu aussi ce réflexe-là en disant attention, la sensation ne va pas être la même et ils n'ont pas... Il n'y a pas eu du tout cette crainte avec cela. En tout cas, ce n'est pas mon temps à mes oreilles. Jamais. Je ne sais pas toi, Yannick, si tu as entendu le... Du tout. Et je pense que même c'est un faux problème juste par rapport aux joueurs à qui on a été... Non, 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 mais au contraire, ça permet d'évoquer quelque chose de très important. Non, non, mais ce n'est pas un faux problème dans ta question. Il faut parler très intéressant. C'est parce qu'on a pu se prendre compte dans le sens où on a fait tester la forêt des pères grimes à des joueurs pendant les phases de tests, etc. Il y a des personnes qui ne connaissaient pas la forêt des frères grimes. Et je peux vous dire, des personnes qui étaient présentes, il y en a beaucoup qui sont allées acheter la boîte. Mais ça... Même moi, personnellement, j'ai testé le jeu de Léandre pour lui faire un peu de plus de la chaleurique. Voilà, ça, c'est pour l'aller du ton. Non, mais je ne le connaissais pas, j'avoue. Et franchement, j'ai envie d'acheter. Moi aussi, mais je... Juste qu'on se calme pour les deux. Et c'est vrai que sans avoir testé ça, je n'aurais pas fait. Oui, c'est vraiment un moyen de communiquer et puis d'expérimenter le jeu comme en festival. Alors, ce n'est pas exactement la même chose parce que tu n'as pas le toucher. Il y a plein de choses qui manquent concrètement. Mais encore une fois, on n'est pas là pour se substituer à un festival, on n'est pas là pour le remplacer. On est là, actuellement, on est plus comme on profite un petit peu du fait qu'on n'est pas pour combler un manque. Mais à terme, on voudra être plutôt de se positionner de façon complémentaire. En plus, en prolongation d'un venu de festival ou un événement en particulier, c'est encore à déterminer tout ça. Là, c'est un proto. Et le fait de pouvoir expérimenter soi-même le jeu, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix parce que c'est la seule façon de savoir si un jeu est vraiment fait pour toi. Et même si c'est en dématérialisé, si mécaniquement ça va te plaire ou pas. Tu as des sensations de jeu qui ne sont pas identiques mais tu en as quand même parce que tu vois la personne, tu peux lui parler, tu peux déplacer des éléments. Il y a quand même pas mal de choses que tu peux faire sur une table de jeu dématérialisé en tout cas sur le dispositif. Est-ce qu'à terme, en parlant, alors là, on devient un peu du festival, mais est-ce que c'est une plateforme que tu pourrais proposer aux éditeurs pour permettre de tester leur jeu alors pas de façon permanente parce que dans ce cas, il n'y aurait peut-être plus d'achats mais à chaque sortie, tiens, pendant un mois, trois semaines, en fonction d'un planning de campagne, mettre le jeu à dispo pour que les gens testent ? Alors, ça dévite du tout le festival. Non, mais en fait, les possibilités de la plateforme sont multiples. On peut organiser des festivals. Pour un éditeur, on peut faire tester le jeu avant sa sortie. On va même faire en sorte de faire comme TTS, de pouvoir créer ses jeux. Donc, ça va être aussi une possibilité. Et en fait, une fois qu'il est modélisé, le jeu, on va pouvoir l'utiliser en immense. c'est ce que moi, j'espère. Quand un distributeur, on peut le présenter à l'export avant la production. Ça permet de le présenter à tous ses intermédiaires et de savoir combien de boîtes on va pouvoir faire. On va pouvoir le présenter aux influenceurs. Mais l'avantage, c'est qu'au lieu de le présenter à un influenceur, tu le présentes à 100 en même temps. Tu vas pouvoir le présenter à des animateurs que tu vas avoir pour tes festivals. Tu vas pouvoir le présenter à une centaine d'animateurs en même temps. Tu vas pouvoir éventuellement le présenter à des boutiques, à des ludothèques, à des clubs, à des soirées, tu vas faire des tournois. Voilà, c'est les possibilités que peut faire le software. Après, c'est aux éditeurs et aux distributeurs de s'emparer de la chose et de voir ce pour quoi ils veulent s'orienter. Ouais, ok. Je reviens dessus. Tout à l'heure, vous disiez, il y a un qui parle d'application, l'autre de connexion via un ordinateur. On est quoi ? On est sur un logiciel PC ou il y aura une application ? PC Mac. PC Mac. Mais il n'y aura pas d'application sur iPhone ou iPad. Prévu pour l'instant, en tout cas. D'accord, ok. D'accord le moment. Ok. Non, mais... Non, mais ça peut être une piste de développement, c'est sûr. Mais je ne sais pas si... Actuellement, ce n'est pas le cas. Sur iPad, je pense que ça pourrait encore être jouable. Je ne suis pas sûr que sur iPhone, ce soit super pratique, même s'ils font de plus en plus des grands écrans sur les iPhones, je ne suis pas sûr que ce soit super pratique de... Ouais, sur iPad, je pense que ça peut être plaisant. iPad, oui, ça peut être plaisant. Parce que l'écran est correct. Mais même sur téléphone, j'ai un doute. Moi, je jouerais personnellement, je préfère largement jouer sur un PC, avoir le confort d'un PC ou s'il y avait l'iPad, je le ferais aussi. Mais sur un téléphone, je pense que je ne tenterais même pas. Parce que vraiment petit, quoi. C'est-à-dire qu'on ne verrait même pas... Pour moi, encore une fois, l'intérêt vraiment du distrait, c'est de voir les gens, leurs réactions, etc. T'imagines sur un écran comme ça, les réactions, tu ne vois rien, tu ne vois un pixel, quoi. C'est vrai. Et puis même toutes les autres plateformes à mobile, à peu près pour la même raison, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment utiliser ou profiter de l'utilisation de ces softs. C'est comme si tu mettais BGA sur ton téléphone. Oui. C'est vrai. C'est une superbe application. Alors, j'ai une question. Là, vous faites un festival ce week-end. Imaginons, c'est un succès monstrueux. Il y a plus de 20 000 personnes qui viennent sur les deux jours. Enfin bref, c'est la folie. En combien de temps vous pouvez organiser un nouvel événement, un nouveau festival ? Le semaine prochain. Le semaine d'après. Enregistré. Mathieu, tu coupes ? Avec les mêmes jeux le week-end après. Non, mais avec les mêmes jeux, d'accord. Mais si ce n'est pas les mêmes jeux, si tu reprends 8 nouveaux jeux, le temps de développement du jeu, ça dépend ce que les éditeurs vont te filer comme... Parce que c'est eux, il faut qu'ils préparent tout pour qu'ils t'envoient pour que ça aille le plus rapidement possible. Mais en moyenne, il te faut combien de temps ? Je te dis une bêtise, mais si tu prends 8 nouveaux jeux, 8 nouveaux éditeurs, en combien de temps tu peux réorganiser un nouvel événement ? Est-ce que tu peux en faire un tous les mois ? Est-ce que ça te semble jouable par rapport à la création des jeux ? Ou c'est trop short peut-être ? Chaud. Chaud ? Il y a combien de sorties par an ? Il y a encore ces 1 500 boîtes, non ? Enfin, bon, facilement titre. Ouais. Tu peux y aller, tu peux mettre justement en avant des boîtes qui ne sont jamais vus parce qu'il y en a tellement que... C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En fait, il y a tellement de sorties aujourd'hui que faire un événement presque tous les mois, je ne suis pas sûr que ce soit non plus déconnant. Après, s'il y a le succès, bien évidemment, mais... Il faut que les gens soient là bien tous les mois. C'est possible. On ne s'est pas encore attardé là-dessus. Mais en fait, il faut aussi prendre en compte le temps de communication, le temps de dématérialisation des jeux. Il y a quand même pas mal de taf. Actuellement, on fait ça, moi, Yannick, en bénévole. On est vraiment en mode notre temps perso, c'est cadeau. Mais effectivement, s'il devait y avoir une récurrence aussi courte entre deux événements, je parle mensuellement, par exemple, il faudrait, je pense, des personnes dédiées, des personnes qui y taffent. Je pense que nous, on ne pourrait pas tenir la cadence. Et du coup, c'est là que peut venir en place la monétisation de l'entrée ou ce genre de choses. L'entrée, non, ça ne sera jamais... Enfin, pour les éditeurs, je pense qu'à terme, il faudra de toute façon qu'on trouve un modèle économique. Mais pas encore une fois, pas sur Ludistories en tant que tel. En tant que stories, une solution globale intégrerait Ludistories. En tout cas, pour les... Je ne sais pas, il me semble, mais en tout cas, pour les visiteurs, pour les festivaliers, il me semble que ça ne sera jamais... Pardon. On ne va pas dire jamais, mais il me semble qu'on n'a pas du tout cette intention-là de faire payer l'entrée. Ce n'est pas du tout notre intérêt. voulait remettre un créneau, je ne sais pas moi, de trois heures ou quatre heures avant, peut-être réserver des gens qui auraient payé un euro, je ne sais pas, tu vois, qui voudraient avoir... S'il y a tellement de monde, être sûr d'avoir leur table s'ils viennent quatre heures avant. Je ne sais pas. C'est comme à Cannes où tu n'as pas ce VIP qui ne coûte plus 40, 40, 40. Alors, un événement comme ça, comment tu peux le quantifier en termes d'argent ? Le coût. Le coût, en fait, parce que tout à l'heure, tu disais que ça coûtait beaucoup moins cher, mais j'ai une bêtise, imaginons, je dis des chiffres au hasard, mais imaginons, tu dis, le week-end, là, lui dit qu'on fait, ça nous a coûté 2000 euros. Si les éditeurs arrivent à te fournir cette somme-là pour pouvoir, entre guillemets, faire payer quelqu'un à temps plein, ça pourrait peut-être te le faire. Enfin, je dis 2000 euros, c'était un chiffre comme ça au hasard, mais est-ce que vous avez, vous arrivez à quantifier ou pas le coût que ça vous a pris ? Est-ce que c'est beaucoup de temps perso que vous avez pris, donc c'est peut-être difficile à jauger ? Qu'est-ce qu'il faut quantifier ? Parce qu'il y a à la fois du matériel, enfin, tu veux répondre, Yannick ? Oh, vas-y, du matériel à la fois, il y a des réseaux, il y a de l'informatique, il y a un savoir-faire avec la dématérialisation de Pierre et Philippe, il y a un outil qui a été créé, et puis il y a surtout beaucoup de temps humain, le temps de dématérialiser, le temps de communiquer, le temps de former les animateurs, le temps qu'eux-mêmes s'approprient l'outil, ensuite l'accompagnement sur place, tu vois, moi je vais être sur tout le week-end, je vais être présent sur les 8h et 8h pour époner les éditeurs qui sont présents, il y aura certainement Pierre ou Philippe qui vont se relayer pour la technique si des gens ont des soucis, donc c'est surtout un besoin, je pense, l'argent y servira surtout à rémunérer des personnes pour leur application pour la technique, pour la formation, l'animation, et puis pour également tout ce qui est communication qui est hyper important, que s'il y a quelqu'un qui est rémunéré ou s'il y a plusieurs personnes qui sont rémunérées, je pense qu'il peut y avoir une récurrence en soi, tout dépendra encore une fois de la volonté des éditeurs. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour dématérialiser un jeu, en moyenne, avec les allers-retours avec les éditeurs, puisque on fait une première démat, on leur demande si ça va, ils font des retours, puis ainsi de suite, donc ça fait 2-3 retours à peu près en moyenne des 20 heures. Et juste pour une dématérialisation, il faut montrer que la personne qui fait ça, ce sont des ingénieurs informatiques. Vous calculez le prix d'un ingénieur informatique à l'heure et vous voyez, ça peut donner et rien qu'une dématérialisation. Ok. C'est le SMIC à peu près, non ? À 2-3 euros près, je crois que c'est ça. Il y a aussi le coût du serveur, non ? Le serveur, c'est un coût ? Parce que souvent, on n'en parle pas, les gens ne se rendent pas compte du coût d'un serveur. Là, vous en avez 10, c'est ça ? C'est un coût ? Tu peux nous dire le coût des 10 serveurs ou d'un serveur ? Ou tu ne sais pas ? Alors, je n'ai aucune idée. Aucune idée. Ça marche. Moi, et par contre, moi, moi, je n'en ai aucune idée. Non, parce que c'est vrai qu'on ne parle jamais des serveurs et tout, mais c'est vrai que c'est un coût. Un coût à la fois en entretien, c'est un coût en débit, mais c'est surtout matérialisation. Oui, c'est le matérialisation. Oui, c'est le matérialisation. Il faudrait poser la question à Pierre, qui, on se renseignera et pour le prochain Meeple Talk, on te dira. Ok, parfait. Ça va. Ou c'est toi qui prends rendez-vous. Du coup, deux petites questions. Les jeux qui vont être présentés, du coup, je présume qu'ils sont 100% full développés. Oui, parce qu'ils vont sortir en boutique, c'est ça, septembre, août-septembre, c'est ça, non, en gros, c'est ça, les jeux. Et du coup, dans l'idée, derrière, est-ce qu'il y a potentiellement un moyen de, pas forcément faire une préco, mais de pouvoir entrer en lien avec les éditeurs ou je ne sais pas ? Ah oui, faire ton achat comme appareil ludique, en fait. Alors, en fait, pour ce festival, listorise le premier nom et à terme, on est en discussion et ça tombe bien, je vais pouvoir citer des partenaires. Donc, on a comme, si vous me permettez, je cite les partenaires sponsors, je les expliquerai pour toi. Vas-y, 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 on a besoin de sponsors. On a Philibert, on a Luiageux qui est une chaîne de boutiques aussi qui se monte. On a Agorajeux qui sont plutôt des boutiques. On a d'autres grosses boutiques live qui sont intéressées mais plus pour des futurs événements ou à terme, pourquoi pas mettre des boutons, des préoccupants, des choses comme ça. C'est des choses qui sont largement faisables. Comme je vous l'ai dit, c'est vrai que les gens testent le jeu, ils voient et comme sur un festival, tu as l'instant bail où les gens vont tout de suite aller acheter des jeux qui viennent de jouer. Et bien sûr, mais pour tout ça, c'est du développement et on ne va pas engager de développement énorme. Déjà qu'on en a engagé énormément sur tout le festival puisqu'on n'a fait payer rien à personne. C'est vraiment tout gratuit mais vraiment pour tout le monde. je fais toute la transparence. Et les seuls à qui on a fait payer, c'est ces boutiques qui sont nos sponsors et c'est pour ça que les sites, pour quelque chose de très précis, ils nous ont permis de faire notre site internet, les visuels du site qui ont été fait par Prodine de Crac, qui nous est à Siris. Et du coup, on allait la payer et on ne voulait pas rajouter des frais supplémentaires. qu'on leur a demandé lorsqu'on... En plus, j'en profite pour les citer puisque c'est vachement cool. Même si c'est pour certains des petites structures. Ok. Alors là, tous les jeux, j'ai perdu la nom d'hélice, mais est-ce qu'on peut déjà les précaux sur Philibert par exemple ou pas du tout ou la précommande ne s'est pas encore lancée pour le coup, non ? Là, c'est vraiment... On est vraiment trop dans le passé. D'accord, ok. Juste pour vous dire, les éditeurs avaient du mal à nous fournir les assets parce qu'ils ne sont pas partis encore. Pour certains, c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez vraiment joué à des jeux qui ne sont pas du tout sortis parce que les assets, ils partent en prod. On les ont donnés et même certains nous disent « Attendez, les visuels ne sont pas finis, il y en a qui ont changé de visuels, il y en a qui ont changé de nom pendant qu'on dématérialisait. » On est encore sur vraiment des choses qui vont sortir. De l'exclu encore. De l'exclu. Voilà. C'est vrai, il y a des visuels qui ont changé en cours, il y a des noms qui ont changé. On n'est pas dans du développement mais on est sur de la finalisation. Normalement, il me semble que tous les visuels sont définitifs, tous les noms sont définitifs aussi mais on est encore trop tôt par rapport à l'après-cours. D'accord, ok. Effectivement, comme disait Yannick, c'est quelque chose qui sera pensé pour les prochains événements de pouvoir précommander les jeux. Ça a tout son sens de le faire. Oui, parce que c'est ce que tu dis quand tu testes un jeu souvent en festival, comme tu dis, tu as l'instinct de dire « allez, je le prends tout de suite » alors que là, quand tu vas le tester, tu vas dire « ah, c'est pas mal » mais il va y avoir tellement de temps qu'il risque de se passer, même si c'est à la rentrée donc ce n'est pas si longtemps que ça, mais tu pourrais complètement zapper et autres. Est-ce que ça, les éditeurs, ils n'ont pas peur de ça ou pas ? Non, il n'y a pas eu de retour là-dessus ? Non, mais surtout la préco, ça a du sens dans la mesure où ça serait d'un festival dématérialisé aux éditeurs. Tu vois, il y aurait un vrai retour quantifié en euros là pour le coup. On pourrait les aiguiller sur l'intérêt de poursuivre l'aventure ou pas ? Oui, parce que tu pourrais très bien avoir un succès de ouf là pour ce week-end mais ça se trouve pour les sorties, pour les huit jeux qui vont sortir, ça se trouve vu que ça va sortir dans deux ou trois mois, ça se trouve il n'y aura pas un impact financier pour eux, peut-être qu'ils vont s'en rendre compte et peut-être qu'ils vont se dire peut-être qu'on a fait l'événement trop tôt par rapport à la sortie, il pourrait y avoir ce problème-là vu que tu n'as pas l'aspect quantif comme tu dis, euros entre guillemets parce que là en fin de festival si tu vois qu'il y a 100 personnes qui ont acheté ta boîte tu peux dire ok, ça a marché ou ça n'a pas marché par rapport au nombre de personnes dans ta table mais oui. Comme en festival, en vrai festival, une boutique partenaire, tu peux te rendre compte plus ou moins de ce qu'elle a vendu qu'ensuite tu vas la voir et ce ne sera pas on va dire tu ne bases pas ton envie de participer au festival uniquement sur la vente des jeux parce que quand tu vas en festival pour animer en tant qu'éditeur la vente sur place la boutique partenaire ou les boutiques partenaire c'est un moyen on va dire d'atténuer un petit peu le prix l'investissement d'une présence en festival mais l'objectif ce n'est pas de le rentabiliser à 100% ce n'est pas du tout ça ça ne t'y arrivera jamais parce que l'intérêt d'être présent c'est de faire jouer un maximum de personnes de faire circuler l'information de communiquer d'avoir une présence de créer un lien avec les joueurs et avec les associations également avec les boutiques c'est vraiment d'entretenir un réseau et de le faire sur tout le territoire ça a l'intérêt vraiment d'être en festival ce n'est pas que de la vente et je pense que c'est même le dernier pas le dernier des objectifs vendre immédiatement sur le festival un vrai festival en tout cas ce n'est pas l'objectif premier loin de là en sachant que je pense que quand tu joues à un jeu qui te plaît ça fait une partie même s'il sort dans 2-3 mois ce n'est pas comme si tu avais eu une vidéo d'un jeu qui te plaît je pense que tu t'en rappelles beaucoup plus après c'est que mon avis je pense et de 2 je pense qu'à terme oui ça peut être une solution aussi on n'a pas de vision en fait on va être aux attentes des gens aux écoutes typiquement moi j'ai des on a pris discussion avec des boutiques actuelles du moins boutiques même qui nous ont demandé mais mettez-nous un stand sur votre site on clique sur le stand je crois que c'est le coq de Léand il y a le coq de Léand qui s'excite depuis tout à l'heure je n'étais pas d'accord je vais couper un petit peu mon son pardon et qui m'ont même proposé mais faites-nous un stand et moi les gens ils cliquent dessus et je suis en visuel et en gros une commande et moi je suis une personne en face je suis comme s'ils étaient chez eux à la boutique je réserve je pré-mais pré-commande je renvoie voilà et vous aurez potentiellement une personne ce qui nous a été proposé on a dit pour ce festival là peut-être pas et par la suite pourquoi pas ça peut être aussi des solutions je pense que le festival va se composer au fur et à mesure avec les idées des gens ouais les idées puis les retours aussi puis aussi l'affluence aussi qu'il va y avoir parce que là tu vas avoir deux fois huit heures d'affluence donc c'est là aussi que ça va être important quoi donc c'est pour ça que vous communiquez beaucoup c'est pour ça aussi qu'on voulait que vous soyez là parce que ça donne aussi une visibilité aussi pour l'événement parce que je pense que c'est important de le faire parce que comme on dit il n'y a pas d'argent en jeu c'est pas une question d'argent mais c'est une question aussi d'apporter quelque chose de plus au niveau du jeu de plateau et franchement moi j'y crois vraiment parce que quand j'ai vu le logiciel tourner au départ je me suis dit ah en 2D et tout parce que moi je suis très tabletop simulator donc je me suis dit peut-être que ça va pas être ouf et en fait je ne sais plus quel jour on avait testé je me suis dit ah ouais mais en fait ni si ça fonctionne super bien c'est simple c'est fluide c'est intuitif il n'y a pas de et franchement c'est pour ça que ouais je voulais que vous soyez là parce que franchement ça peut être super ça peut être un super événement enfin je pense que en tout cas moi j'y crois au niveau du succès et après j'espère que les gens vont suivre même si côté des maths je sais qu'au niveau de jeu de plateau ça déplaît énormément enfin je sais que le côté des maths tabletop simulator par exemple je sais que ça marche pas enfin les gens ont du mal avec ça parce que c'est pas du physique ils ont pas le toucher et compagnie mais quand tu peux tester des nouveautés et autres je pense que surtout avec le Covid je pense que peut-être l'effet Covid enfin je ne sais pas pour vous ce que ça a donné mais moi je sais que j'ai passé pas mal de temps sur tabletop simulator je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui font du jeu de rôle qui sont passés sur des plateformes comme Roll20 qui permet de faire du jeu de rôle à distance et que ça a permis aux gens de découvrir ces plateformes là qui existent et je suis sûr qu'il y en a certains qui continuent encore à l'utiliser alors qu'avant ils étaient contre ces systèmes là mais c'est vrai que le Covid a été entre guillemets une période assez particulière et que ça a permis aussi de pouvoir changer nos habitudes donc là peut-être que le public sera peut-être plus réceptif pour votre événement je pense que si vous l'avez fait l'année dernière peut-être que ça aurait été un énorme flop parce que les gens auraient peut-être pas habitué à ça alors que là je pense qu'on est pile poil dans le bon timing pour se lancer enfin en tout cas je pense moi c'est oui je pense que c'est le timing pour le faire c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a fait c'est maintenant maintenant ou jamais peut-être pas jamais mais c'est maintenant c'est un gros plus sûr oui parce que on le voit parce qu'au final tous les gros festivals ça en fait on fait des festivals cette année virtuel vous avez les scènes vous avez la Genicone vous avez tous les gros festivals en fait Octo comment tu vous l'as dit comment non non je disais oui tous les gros festivals organisent un truc virtuel il y a BGG qui a organisé quelque chose de virtuel il y a eu Bien Wedge alors qu'ils sont des choses totalement différentes et complémentaires mais Bien Wedge c'était plus alors c'était un festival sur la semaine et ils présentaient mais tu pouvais pas jouer c'était plus c'est une présentation l'éditeur pendant 20 minutes une demi-heure mais sans jouer c'est bien mais c'est différent c'est pour ça oui moi je pense même que c'est complémentaire on a discuté sur TrickTrack et c'est pas à mettre en opposition c'est pour ça qu'ils ont pas appelé ça festival ils ont appelé ça rencontre interactive et je pense que ça donne vraiment bien à l'idée mais c'était très intéressant depuis une semaine il faut aller tenir c'est incroyable ce qu'ils ont fait moi je trouve ouais parce que là 8h déjà enfin 2 fois 8h à ce week-end ça va être un gros vous allez bien dormir je pense là non vous allez continuer la promo parce que vous étiez chez TrickTrack là ce matin vous allez encore faire beaucoup de promos jusqu'à la fin de la semaine vous avez prévu un planning là ou quelque chose chez d'autres youtubeurs pour l'instant ou pas c'est ça alors en fait on a prévu ça va permettre de parler de la communication TrickTrack va faire encore deux émissions où ils vont présenter des jeux ils vont faire aussi des articles parce qu'ils sont partenaires du projet depuis le début d'accord on mercredi soir on va alors je ne sais pas si ça va être streamé en live et on va surtout faire un grand événement par rapport à un jeu d'une personne un petit peu connue aussi qui est un autre youtubeur qui est Monsino qui va nous présenter et faire jouer on va essayer une cinquantaine de personnes sur son proto parce qu'il a fait un proto qu'on avait matérialisé et sur une licence donc c'est bien sur une proto mais la licence il ne l'a pas encore mais c'est il ne l'a pas encore ça reste un bateau voilà donc c'est le jeu est presque finalisé il n'y a pas ça rend vraiment bien sur Captain Tsubasa où vous allez pouvoir jouer à un jeu de foot et c'est très très bien fait très bien pensé là on voit un cerveau un peu dans tous les sens c'est vraiment bien non mais c'est vrai que ça fait plus de 2-3 mois qu'il bosse dessus donc c'est un jeu de foot dans l'univers d'Olivetom enfin il a pris l'univers d'Olivetom parce que lui il est fan de ça je crois qu'il s'était renseigné pour avoir les licences et pour l'instant je crois qu'il n'a pas de retour particulier je crois qu'il tâte un petit peu il tâte un peu après c'est son premier donc il est en train de découvrir peut-être que moi je lui ai déjà dit de partir sur une licence comme ça peut-être que c'est un peu compliqué pour un premier jeu mais après il peut enfin la mécanique après elle reste la même c'est juste un skin entre guillemets qu'il met sur ses persos même s'il y a 2-3 je crois 2-3 caractéristiques qui sont liées à l'univers mais j'ai pas eu le temps de l'essayer moi je dirais même plus que ça pour y avoir joué et avoir pris le temps avec lui ok je vais vous assurer que toutes les cartes personnages correspondent de A à Z ok donc c'est pas juste un si vous êtes fan de la série allez-y alors là je vais faire besoin donc ça c'est pas avoir l'impression d'être dans le c'est mercredi que vous faites ça ? à 21h sur stories donc on va communiquer là-dessus ok et les gens pourront venir jouer on va essayer d'être une cinquantaine de personnes ok nous ça nous permettra en outre de faire l'événement et de tester les serveurs etc faire un premier pré-event et même pendant le festival je pense qu'il sera présent et il pourra faire jouer les gens quand il le décidera et bah c'est super bon voilà donc déjà donc là c'est le premier événement donc si les gens veulent venir il y a un lien juste télécharger l'application il y a un groupe particulier ou c'est sur le site ou on va créer tout ça à partir de cet après-midi on va se caler ça avec avec et il va communiquer aussi de son côté ok ça marche et voilà donc vous aurez l'accès à la salle par 21h on te le mettra voilà dans la description dans la description je vous mettrai je vous mettrai tous les liens de toute façon dans la description vu que la vidéo sortira pour vous demain elle est tournée lundi donc elle sortira mardi donc d'ici là j'aurai le temps de récupérer tous les liens pour vous les mettre dans la description comme ça sera simple donc ça c'est pour mercredi donc jeudi et vendredi c'est repos avant le long week-end ou avant le rush moi de mon côté jeudi je vais refaire un brief avec tous les animateurs savoir s'ils sont sur leur table s'ils ont des questions s'ils ont des retours à faire techniques et au dernier moment et puis les briefer sur la façon dont on va communiquer tous ensemble via Discord notamment en bac dans les coulisses pendant le festival comment ça va se passer pour l'organisation entre animateurs ils ont un souci pour communiquer avec moi donc on commence on continue à bosser dans l'ombre et effectivement je pense que vendredi ça sera peut-être un petit peu relâche j'imagine avant le grand saut samedi et dimanche ok bon en tout cas moi j'essaie de faire le relais à chaque fois en sachant que du coup mercredi matin vous aurez un café du matin du moins un papotage fait par TrickTrack sur un des jeux celui de Gigamic d'accord et vendredi matin sur celui de Studio H de Alltrade ok oui donc donc TrickTrack via la plateforme voilà ok bon c'est le coup et on va pas ah Julien tout à l'heure Yannick tu disais que le festival allait se monter en fonction des retours des gens il y a un pseudo livre d'or qui est prévu ou un endroit où on puisse déposer son avis ce qu'on en a pensé ce qu'on aimerait qui change ce qu'on a aimé ce qu'on a pas aimé ou une page Facebook ou quelque chose comme ça non je le note on va faire ça sachant que pour l'instant il y a une page Facebook qui s'appelle Ludistories Crash Test qui permet aux joueurs de la rejoindre pour participer au Crash Test et faire leur retour mais en amont du festival pas un retour sur le festival en lui-même mais effectivement peut-être faire ça Yannick ça pourrait être pas mal Merci Julien de ta présence Je vais redonner votre avis si vous avez kiffé dis-le-nous Ouais non mais tu peux mettre un sondage même sur Facebook Ouais un sondage Est-ce que vous avez aimé oui ou non et puis après les gens ils commentent et après tu demandes aux gens de relayer un peu l'information et ceux qui ont participé ça peut être hyper intéressant d'avoir ce genre de retour De toute façon vous allez le voir je pense par rapport à la communauté ludiste sur les groupes Facebook peut-être qu'il y aura des messages qui vont être faits des captures d'écran et compagnie donc c'est peut-être là-dessus on va pouvoir voir l'engouement ou non en fait de l'événement En sachant que pour citer les derniers partenaires avec qui on a mais qui sont donc le fil de partenaires va communiquer sur ces réseaux la communauté des ludistes qui est partenaire aussi comme je pense que si vous allez sur la communauté on est en bannière ils vont communiquer aussi là-dessus et ils vont partager sur les distories et puis la fédération française de JDR qui eux aussi de leur côté vont faire la même chose sur le monde du JDR ils vont faire également ils ont l'intention de faire venir des personnalités du JDR pour faire une table qui vont spécifique à la fête du JDR où ils vont streamer ils vont faire pas mal de choses parce que c'est possible aussi par la plateforme non mais tu vois je trouve ça beau en fait que tout le monde aille dans le même sens que tu vois TrickTrack des blogueurs des youtubeurs tout ça que tout le monde porte le projet comme ça alors qu'il n'y a rien à gagner encore une fois je parle de l'aspect financier mais je trouve ça beau que tout le monde vous ait suivi pour un projet comme ça et c'est là où je trouve que la communauté quand elle partage et qu'elle va tous dans le même sens on peut faire vraiment des trucs énormes après on a une vraie on a une vraie force de persuasion il faut dire ah bah oui de toute façon oui de toute façon vous n'avez pas laissé le choix on a dit qu'on a dit qu'on faisait péter les maisons de tous ceux qui nous aidaient pas non ce qu'il faut dire des mecs qui ont pris des pistolets qui ont été envoyés par Léon de la caméra c'est ça parce que moi ils m'ont pas dit est-ce qu'on peut venir s'ils m'ont dit Mathieu lundi 14h on est là pour un meeple talk j'ai dit ok moi je pourrais oui chef nous avons les moyens nous allons nous faire parler monsieur non mais c'est vrai que je trouve ça super que tout le monde est suivi ils ont vu je pense que la plupart ont vu un potentiel un vrai potentiel une accessibilité ils ont vu que nous on était portés par ce projet là on a réussi à leur transmettre notre envie et vraiment de faire un projet un peu fédérateur et tout le monde est monté dans le bateau c'est sûr parce que c'est un truc qui voilà dans un contexte sombre pour l'animation et pour l'événementiel de voir qu'il y a des projets qui émergent des idées qui émergent comme celle-ci qui essaie de fédérer le plus possible d'acteurs ludiques autour les gens y adhèrent assez facilement bon bah écoute franchement c'est super est-ce que vous nous avez tout dit est-ce qu'on a fait le tour de tout le sujet je suis en train de réfléchir moi j'ai posé toutes les questions que j'avais en tête toi JB aussi toutes les questions ok Julien aussi toi pareil de ton côté bon bah on va pouvoir donc clôturer ce Meeple Talk alors déjà je vous remercie d'avoir été présent tous d'avoir pris le temps je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite pour ce week-end moi je vais essayer de faire un maximum déjà avec la vidéo d'aujourd'hui mais je vais essayer de partager au maximum sur ma page Facebook pour relayer l'information et j'essaierai peut-être de passer ce week-end si j'ai le temps parce que j'ai 2-3 trucs de prévu mais j'essaierai de passer quand même ce week-end quitte même à faire un live sur ma chaîne YouTube en même temps sur un jeu parce que là le jeu de part d'attraction avec les Meeple je sais pas pourquoi je me suis dit vas-y parce que tu veux mettre tes 2 Meeple préférés dans une cage c'est ça on va avoir un psy là on peut te caler à rendez-vous avec eux avec le bio orange de telle manière à t'avoir une table c'est une table privée ah oui quand même je veux bien moi tape rouge et tout ça vraiment beaucoup de réussite alors si vous avez des questions dans la communauté n'hésitez pas à les mettre en commentaire on essaie de vous répondre un maximum avant le événement de ce week-end moi comme j'ai dit tous les liens sont dans la description pour que vous puissiez avoir accès aux pages Facebook aux liens de l'application au site et tout tout sera dans la description donc si ça vous intéresse tout sera dans la description bon bah je pense qu'on a tout dit encore une fois un grand merci à tous bonne chance pour ce week-end et donc on se retrouve à très très vite pour un nouveau Meeple Talk et d'ici là portez-vous bien salut tout le monde ciao les amis ciao